Ok, donc on va faire un vol, disons, improvisé. Euh, décollage... Elle est où la biroute ? Il n'y a pas de biroute ici ? Bon. Alors euh... Et on va à lfoi. Voilà, ça sera donc une 0,2 ou une 20. Génial. En tout cas, c'est à gauche. Et là... Alors, attends, 1200 pieds. Euh... Le géoportail. La baie de la Somme. Donc, on est 800 pieds sur la baie de la Somme. Tiens. Abville, 108, 45. Alors... Alors, quand on arrivera sur Abbeville, on aura une route sur un 130. On va chercher, là, là. On va intercepter celle-là. 108, 45. Poum. Voilà. Alors, attends, on va voir. Bête Somme. Berk. Si je prends un Azimuth. C'estment. Emporter. Mooper... Moorer. Mesurer. Beuvent. Naysihne at least, Patricia. 140. Plusieurs nos females. Ah il aime pas ça Voilà Ok Bon on va décoller du côté de la ville C'est plus drôle Et on est parti Voilà On décolle, on va faire ça Un tour, tranquille On va suivre la côte Venir ici, format en plage Bédotti Rejoindre Abeville On vérifie en voyant par là Je connais le coin en réel On verra si je me rappelle Intercepter la route pour revenir sur Abeville Ok J'ai qu'un moitié du coin C'est pas grave On va pas s'affoler pour ça J'ai assez d'autonomie Bien Bien Viens Alors Alors, 122,8, et on a dit 121, 128,1. C'est un petit calme, c'est un petit calme. C'est un petit calme, c'est un petit calme, c'est un petit calme. C'est un petit calme, c'est un petit calme, c'est un petit calme. Ok, on est comme ça. Alors, le tréport de Fox Golf Alpha Mike, bravo, bonjour. Tréport du Fox Mike, bravo, un DR400KD au parking Investion Général. Je roule, le point d'attente, je rappelle, le prêt. Donc là, il n'y a pas d'autre, il y a la puissance. Bon, on ne voit pas de Beyrouth là. Là, on met les freins. Deux mille tours. On perd à peu près 100 tours. Jusqu'à là, c'est normal. À la gauche. Pareil. Carburateur. Cinquantaine de tours. Ok. Plein réduit. Bon, par contre, elle est 100 en plein réduit. Elle est lente. Je trouve qu'elle est lente. On est à peu près à 150-900. C'est stable. On remet à 1200. On a la pompe. Un cran de volet. Alors, on va couper. Alors, on va couper là. Alors, LFOI. C'est bien. On va revoir LFAE. Donc, tour de piste 1300. Donc, on décolle. On dégage rapidement à droite. Ok. Le tréport de Fox. Mike. Bravo. Point d'attente 23. Je pénètre sur la piste. Je remonte la 23. Ok. Les freins. C'est bon. Virage à droite. La bille part à gauche. Les caps augmentent. Il n'y a personne dans le circuit. On fait un petit test. À gauche. La bille part à droite. Les caps diminuent. L'horizon reste stable. passage. Hum hum. D'accord. Alors, je vais vérifier... on est sur la 23 maintenant on est dans l'axe 1200 tours juste voir ce que j'ai indiqué comme ah golf Mike bravo c'est ça alors très port le Fox Mike bravo en début de piste 23 je décolle pour un vol à destination d'Abbeville voilà allez on est parti il est 23-10 badin actif ouais alors ça peut être il y avait un truc au milieu non ça va c'est loin montée initiale 70 nœuds 130 km heure on reste dans l'axe 300 pieds 400 pieds 400 pieds là on vit ce qui est en dessous plus de volets plus de pompe et on vire à droite pour éviter le survol de la ville on cherche 1300 le tripart Fox Mike bravo en traversier pour atteindre l'altitude 2300 pieds joli ça ressemble ça ressemble il n'y a pas de doute 1000 pieds on est puissance max on n'a plus de pompe on est 1200 pieds bon alors là évidemment côté falaise c'est pas ça qui est ça ah ça y est on a le vore qui est activé on va chercher 1500 pour être au dessus du circuit de piste 1600 on a dit quoi le tour de piste 1300 encore un peu voilà 1800 on est au dessus 2500 tours assiette on lance le trim ah là j'ai une assiette peut-être 0 abbeville Fox Mike bravo 1800 pieds je quitte le circuit vers l'est en direction de la baie de Somme quitte la fréquence au revoir alors on n'y croit pas il est parti il n'y a plus bon ben tant pis il a fermé à 23h ok et ben on est en pseudo fréquence alors je me remets sur 122.8 j'ai pris 300 pieds aussi 300 pieds 2500 pieds l'assiette la vitesse ça a l'air d'être bon ça a l'air d'être bon bon je vais couper la musique un petit moment histoire de et on va voir 90% alors quand je parle on entend bien la leçon ici il n'est pas trop violent en principe la puissance a chuté 2500 alors ok alors c'est joli là mais on va peut-être c'est bizarre ça j'entende pas bien le bruit du moteur à ce point là j'ai dû le réduire et ben voilà c'est joli tout plein ici il n'y a pas à dire c'est bien foutu donc on est parti il était 2310 ça fait 7 minutes donc on est 2000 quasiment 2000 pieds donc on est largement au dessus de la hauteur prescrite ici voilà on est quelque part par là avec Cailleux donc là c'est 800 pieds donc on va remonter sur la baie d'Oti et on va revenir sur Ableville le tréport le tréport donc là en dessous on a le parc de Marc-en-Terre réserve ornithologique alors ça il n'aime pas du tout ah ouais ah c'est pas mal ah c'est pas mal du tout franchement autant la baie elle est pleine donc là il est bien réglé tiens le indien ah ben là c'est du bon pou 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 s'il n'ose il n'ose non il n'ose pas mal pas mal On était en vacances par là il y a deux ans. Il y a deux ans et il y a deux ans. Il y a deux ans et il y a deux ans. On va aller faire un peu plus pilotage quand même. On met son tour, on vire. On voit qu'on est en train d'intercepter le VOR qu'on avait réglé. Il y a deux ans et il y a deux ans et il y a deux ans. Il y a deux ans et il y a deux ans et il y a deux ans. Il y a deux ans et il y a deux ans et il y a deux ans et il y a deux ans. Alors de mémoire il y avait une ville avec une route. Ça c'est pas original comme information. Je ne sais même pas précis du tout. Il y a deux ans et il y a deux ans et il y a deux ans et il y a deux ans. Il y a deux ans et il y a deux ans et il y a deux ans et il y a deux ans. On est passé à 22 ans. Alors on a la première, on a la deuxième. Voilà, le gîte était quelque part derrière, sous les ailes. Bien entendu. Allez hop, on va faire un petit virage. On incline à 15 degrés, pas plus. Voilà. Et on fait un grand tour à 1900 pieds. Voilà, de manière à laisser ce qu'il y a en bout d'aile en bout d'aile. Je pense qu'on était quelque part par là. On a perdu 80 pieds. La symétrie. Là, je suis sur l'axe du fort manifestement. Moi, je vais y rester peut-être bien. J'avais réglé quoi tout à l'heure ? 150. 140. C'est ballot ça, j'ai pas la montée. 2h25. On a l'altitude, on a la vitesse. Je remets 2450. Et on cherche à Beuville droit devant. Ah ! Il y a un patelin là, mais c'est pas Beuville. Ça, c'est un patelin. En tout cas, il est bien réglé. On est stable à 1900. C'est parfait. Alors, de mémoire, devant, il y avait des éoliennes. On les verra pas. Par contre, on voit de l'eau en dessous. De l'eau à droite, c'est beau. Il y a des couleurs différentes. On va un petit peu regarder la carte. Alors, moi, ce que j'ai cherché, c'est... Ah ben voilà, c'est ça. C'est rue. Ça serait pas lui le patelin là qu'on est noir ? C'est possible, hein ? C'est la seule grande ville d'importance. C'est possible, mais pas certain. On a de l'eau. On a de l'autre côté, on a de l'autre côté. Euh... Euh... Blablabla... Le Crottoir. Rue. Rue. Rue, il y avait quand même quelque chose d'assez classique. Là, je suis sur l'est. Ah, par contre, tiens, à Beuville. Eh bon, on va cheminer avec l'autoroute. Tiens, regarde. Hop, on doit être quelque part sur cet axe-là. oui puisqu'on est parti vers l'est allez hop on cherche l'autoroute il y a un canot là un canot un canot les canards peut-être ben ça peut-être ben qu'en bout d'aile c'est rue j'ai perdu du sang pied normal en tout cas on a la route le canal et de l'eau on est là pas facile de savoir quelle est la distance là 5 kilomètres 10,15 une dizaine de nautiques ça fait 6 minutes à la louche ça va faire 6 minutes il est 29 mettons à 35, 37 en suivant l'autoroute donc je suis pilote je vais me mettre la route pilote tiens il y a un truc là c'est quoi ça et on va penser à l'FOI 1200 pieds ça fait du 1700 pour le tour de piste oh là là il y en a plusieurs là on est parti sur la 23 ok je vois vaguement des reliefs donc on arrive on est dans l'axe du bout là à la paix gourdelle je vois de l'eau droit devant il y a un autre patelin sur la gauche je suis toujours sur l'autoroute pas de visuel sur le terrain 1800 pieds stables je ne touche à rien ah des éoliennes là enfin une éolienne la route vire j'ai un soupçon sur le terrain la route vire ici il y a un échangeur le terrain est là et là je vois alors attend qu'est-ce que je voyais quelque chose là qui pourrait être le terrain donc on va approcher perpendiculaire comme ça on va arriver on va arriver perpendiculaire comme ça si je suppose que c'est la 20 je vais virer à droite 1200 pieds éloignement le problème c'est que les biroutes ici aveville de foxgolfalphamikebravo bonjour aveville foxmikebravo adra il ne faut faire qu'une seule chose à la fois donc aveville foxmikebravo un dr 400kd 1900 pieds avec un visuel sur les installations en arrivée par le nord-ouest environ une minute trente des installations pour reconnaissance intégration je rappelle vertical alors on voit un truc mais alors qu'est-ce que c'est qu'on voit alors on va réduire ici réchauffe pompe réchauffe pompe donc 1200 la 22 ok mauvaise intégration puisque de toute façon la biroute elle est ah bah si la biroute elle est à droite là alors je vois l'air des machins mais je vois pas de biroute allez juste pour l'exercice voilà on est 1700 ça fait bien mais après le bas abeville foxmikebravo vertical pour un 360 repérage je vois rien qui ressemble à une biroute ici abeville foxmikebravo 1800 pieds vertical en éloignement pour un tour de piste une intégration standard plutôt sur la 20 en main droite ok allez on cherche on reste à 1200 à demi pardon et au niveau de l'heure il est 36 donc on était à peu près dans les estimations alors la 20 c'est plutôt par là on évite la ville on va trimmer un peu ok on s'approche un peu de la ville abeville Mike bravo je passe en traversier pour un complet sur la 20 abeville on rappelle les buts de l'antarrière alors 20 et 9 29 ok j'ai perdu la piste je l'ai retrouvée elle est là et on vire en base en avant arrière on peut éloigner donc on cherche 0,2 et on cherche surtout le terrain qui doit être là-bas je me rapproche un peu abeville Fox Mike bravo converge vers la 20 début de vente arrière en 1200 pieds pour un complet sur la 20 ok là c'est mieux ok alors là on se met vraiment à 1200 tours pas de grande volée je ne suis pas dans l'art blanc un peu trop rapide j'ai la pompe j'ai la pompe la réchauffe un cran de volée début de vente arrière abeville Fox Mike bravo début de vente arrière pour un complet sur la là c'est un petit peu un peu haut un peu rapide il peut son pied stable la vitesse je m'éloigne je suis un peu loin ouvrir en base abeville Fox Mike bravo ouvrir en base pour un complet sur la 20 donc je ne perds pas trop d'altitude je ne perds pas trop mais je perds un peu bon bah c'est pas mal là moi je dis ce truc là on est 1800 pieds constante un poil haut je préfère surtout que la piste est grande j'ai trouvé le moyen d'overjouter deux crans de volée abeville Fox Mike bravo en finale le port incomplet sur la 20 abeville 130 on est sur l'axe un poil au dessus du plan voilà on a le plan on a l'axe on a la vitesse on laisse descendre c'est un peu rapide quand même moins 700 attention c'est peut-être une piste un poil large par rapport à ce que j'ai d'habitude la casquette le sol arrive sur la gauche ok je maintiens la vitesse je suis arrondi je libère je réduis un peu je vais de l'axe faire on a l'axe un peu je vais en m'arrivée je vais de l'axe et je vais à l'axe il y va que je vais et je vais c'est vous à l'axe il y avait si en général pour quitter je suppose que c'est celui-là alors on libère plus de pompe, plus de volée il est pas mal ce... ah bah oui il est pas mal et bah oui forcément il peut être pas mal quel couillon mais quel couillon et bah voilà ça fait plaisir et on est à un quart de carburant on va faire le plein tiens c'est vrai ça on va voir si ça marche bon l'on a vu le gros bazar qui est là si oups ça passe est-ce que c'est de la vie d'aimond d'abord ça ressemble si c'est de la vie d'aimond qui sont que je me pose c'est ce qu'il va me détecter ou pas manifestement donc ok haveville fox mike bravo à la vie d'aimond je quitte la fréquence au revoir bonne fin de journée à tous Alors maintenant je vais essayer de faire ça propre Mais je ne connais pas Ce qu'il y a sur le tableau de bord Ah ouais mais non ça c'est pas drôle ça Ok Donc il faudra trouver cette chose Je vais ouvrir la cabine Ah bah il y a quand même Il doit y avoir forcément Ah tiens il y a la Ah tiens j'ai trouvé quelque chose Là aussi Interphone de bord 1200 tours On se remet ici On réduit On se remet entre 4 et 5 Ah tiens je n'avais pas à désactiver ça Voilà Voilà On libère le front de parc On a deux grands volets Ah bah c'est bien Et on a fini le vol Bon Et bien sur ce On va aussi terminer les séances de vol pour ce soir Et à la prochaine fois Pour une petite simppl Peut-être dans la région Peut-être ailleurs Je ne sais pas Et en tout cas Mardi soir Pour un voyage en Corse Bonne journée Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz